Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cine Files pour cette critique, une critique du dernier film de Catherine Bigelow, The Odak 30, un film sorti en 2012 et qui sort en France en 2013. Alors Catherine Bigelow, elle est surtout connue pour Point Break Limit, mais également pour des mineurs qui avaient reçu l'Oscar du meilleur film. C'est un film avec Jessica Chastain, il a coûté 40 millions de dollars et il en a récolté que 4 petits millions avec une exploitation très réduite, mais avec de très nombreuses bonnes critiques et de très nombreuses nominations. Il a bénéficié d'une plus large distribution et domine le box-office américain en ce début d'année 2013. Ce film dure 2h36 et donc qu'est-ce qui se passe dans ce film ? C'est Maya qui fait partie des renseignements américains de la CIA qui traque Ben Laden pendant près de 10 ans. Je crois que ce qu'il faut dire à propos de ce film, c'est que ça n'a rien à voir avec des mineurs au niveau de ce qui s'y passe et de la narration. Alors ce film avait commencé avant que Ben Laden ne soit tué. Alors donc au moment où c'est arrivé, il y a eu un sacré remaniement de scénario. Le film a été souvent repoussé pour éviter la polémique. Et quelle polémique ? On commence le film avec une scène de torture. Elle est soft, mais c'est quand même de la torture, de la détention, torture psychologique et physique. Style, on enferme une personne dans une petite boîte. Voilà, ce genre de choses qui sont quand même très très fortes au niveau des émotions données aux spectateurs. Une partie du film fonctionne d'ailleurs sur ce rythme torture, renseignements, informations. Torture, renseignements, informations. C'est un gigantesque puzzle d'informations. Et des fois j'étais même perdu avec tous les noms arabes et tous les noms de lieux qui circulent. La réalisatrice, je trouvais vite quand même un petit peu les clichés que nous pourrions attendre d'un traitement hollywoodien. C'est-à-dire une musique super puissante, beaucoup d'action. Justement il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans le film. La bande-annonce est mensongère parce qu'on croit que ça va à 100 à l'heure et tout ça. Un peu comme Green Zone ou des films comme ça, mais absolument pas. Il y a très peu de scènes d'action. Et ce n'est pas vraiment un film sur la guerre. C'est plutôt une enquête. On veut vraiment nous montrer les tenants et aboutissants de cette enquête et de cette recherche. Le personnage de cette histoire, elle s'appelle Maya. Tout le film se concentre sur le travail de cet analyste de la CIA. C'est une femme sexy qui poursuit Ben Laden. Ils n'ont pas pris la plus moche. Je trouve que là du coup, il y a un traitement hollywoodien de prendre quelqu'un qui va séduire les garçons qui vont aller au cinéma. Et qui va en même temps donner une image de la femme forte à la femme qui va aller voir ce film. Donc ils ont essayé de trouver un compromis. Et je trouve que ça passe bien. Mais en même temps, c'est une femme froide. Elle a le teint très pâle. Et elle est complètement obsédée par Ben Laden. Par la traque bien sûr de Ben Laden. Ne voyez pas autre chose. Elle se dévoue entièrement à sa quête. Elle n'a pas de famille. Et pas de vie sociale à les montrer. Et le seul moment où elle a une vie sociale, ça se passe très très mal. Pour l'actrice, c'était vraiment, moi ce que j'avais ressenti, un refus d'être psychologique et émotionnel. Et ce n'est qu'au dernier plan du film, qui est d'ailleurs très très beau, qu'elle montre des sentiments suite à l'épuisement de cette traque. Alors au niveau de la technique, c'est de la caméra portée. On peut ne pas aimer, mais elle est un petit peu différente que celle de Green Zone, de Paul Green Glass. Ici, il n'y a pas vraiment de zoom. Elle ne fait qu'être portée justement. Et on ne joue pas sur beaucoup de mouvements ou des choses comme ça. C'est assez fixe quand même. Avec bien sûr un montage alterné, ça c'est classique. Entre les renseignements généraux et l'action sur le terrain même de ces pays arabes. Ça fonctionne souvent de la même façon. On a un plan général sur le lieu. Puis, on est avec les personnages. On commence avec un regard omniscient. Et après, nous avons un regard très très limité. Ça provoque du coup un effet d'immersion. L'immersion. C'est un grand thème de cinéma suspense actuellement. On privilégie souvent l'ambiance et l'immersion. Il faut que le spectateur soit avec les héros dans leur enfer, sur le terrain. Et je pense que c'est vraiment la force de ce film. Des moyens technologiques. Grand thème aussi de ces dernières années. Pour débusquer les connexions de Ben Laden. Mais malgré tout, ils ne voient rien. Et nous sommes avec eux dans leur regard limité. C'est quelque chose qui est assez intéressant avec le film. Qu'on retrouve bien sûr dans d'autres films comme les Jason Bourne. C'est mis en scène un petit peu différemment. Donc ça je trouve bien. Et il y a une scène. C'est l'assaut du bunker de Ben Laden. C'est une scène qui dure au moins 20 minutes. Tout le film amène à cette scène. C'est le climax. Au bout quand même de plus de deux heures du film, on a enfin cette scène. Et j'ai l'impression que tout le film est autour de cette scène. Et qu'il a eu toutes les nominations uniquement pour cette scène. Parce que le montage son et image est complètement fou. Il y a un énorme travail de montage alterné. C'est vraiment un assaut qu'on vit pratiquement en temps réel. Avec les soldats équipés de lunettes à vision nocturne. À la Call of Duty, il y a dû y avoir une petite influence. Mais on voit vraiment que là, c'est pas du tout une grande mise en scène avec de la musique et des explosions de tous les côtés. Comme dans Green Zone. Ici c'est vraiment méthodique. On ne tire pas dans tous les sens. C'est une opération très discrète. Le film entier est une procédure au passage. Mais cette scène provoque quand même de l'adrénaline. Avec bien sûr une fin émotionnelle à la fin. C'est vraiment une scène vachement bien. Moi je ne l'ai pas vu au cinéma bien sûr parce qu'il n'est pas encore sorti en France. Mais rien que sur mon petit écran avec le casque. Alors là il y a toute une tension. Et ce qu'ils vont réussir à faire du 1 sans faute. C'est ça. Ce qu'ils vont attirer l'attention. Donc c'est toute l'intensité, tout le suspense de cette scène. Et elle est vraiment forte. Voilà. Alors pour conclure, si je devais lui mettre une note, ce serait je dirais un 13,5 sur 20. On sent quand même que c'est un film très orienté pour les américains. Je veux dire par là que le public américain sera éventuellement plus sensible à ce film que nous français ou nous européens. Pour continuer sur cette opposition avec des mineurs, je trouve qu'il est plus ambitieux. Et il y a eu également beaucoup plus de moyens. Mais il est moins tendu. Parce qu'une enquête, il n'y a jamais vraiment beaucoup de suspense dans une enquête. Pendant des dizaines et des dizaines de minutes, moi je me faisais un petit peu chier quand même. C'est pour ça que je fais aussi cette critique. Il ne faut pas que vous vous attendiez à un film où ça pète de tous les côtés. Je m'attendais à plus d'actions. Et malgré ça, c'est quand même 10 ans de trac qui sont résumés en 2h30. C'est assez fort. Toute l'histoire est assez fine. Parce qu'il y a quand même, il faut rendre compte de services de renseignement. Tout d'un coup d'informations qu'ils ont eues. Après les tortures. Des fois des attentats qui sont montrés. Qui sont vraiment des fois très très bien montés. Les attentats. On en ressent vraiment du suspense. Je dirais que c'est brutalement fin. Ce film, Zero Dark Thirty, est brutalement fin. J'espère que ma critique vous plaira. Je vous conseille si vous aimez ce genre de film, allez le voir. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez bonne qualité. Si vous avez aimé Des Mineurs, vous pourrez éventuellement aimer ce film. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le cinéma. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501